Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment générer une image avec ChatGPT. Connu comme un outil conversationnel puissant, ChatGPT peut en fait créer des images en utilisant de simples prompts. Cette fonctionnalité est rendue possible grâce à l'intégration de Dali3 sur la plateforme. Veuillez noter que cette fonctionnalité n'est disponible que pour les utilisateurs souscrivant à ChatGPT Plus ou à l'offre entreprise. Du coup, comment faire pour générer une image avec ChatGPT ? Prenez place, je vais vous expliquer chaque étape du processus de génération d'images avec ChatGPT. Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel de ChatGPT et connectez-vous à votre compte. Ensuite, dans la zone de texte, formulez votre demande. Pour l'exemple, j'ai saisi le prompt suivant. Créez-moi une image réaliste d'un chat assis devant une cheminée, regardant fixement le feu de bois avec une humeur mélancolique. Une fois que vous êtes satisfait de votre prompt, lancez le processus de génération en cliquant sur la petite flèche ou en appuyant simplement sur la touche « Entrer ». En général, ChatGPT peut générer une ou deux images par demande et le traitement ne prend que quelques secondes. Comme vous pouvez le constater, l'image générée par ChatGPT reste fidèle au prompt. En revanche, si l'image ne convient pas parfaitement à vos exigences, vous devrez reformuler la requête. En effet, la qualité de votre prompt aura une influence majeure sur le résultat souhaité. Pour se faire penser à utiliser des mots-clés pertinents, à mettre l'accent sur le style visuel, à décrire les couleurs et l'ambiance, ou encore à préciser l'environnement, et ainsi de suite. Pour vous donner une idée, dans mon exemple, j'ai mentionné le style qui est réaliste. J'ai également précisé qu'il s'agit de l'image d'un chat, et j'ai décrit l'ambiance comme étant mélancolique. Essayons un autre style pour voir la différence. Voici mon nouveau prompt. Créez-moi une image d'un pêcheur sur un étang, dans une ambiance joyeuse et lumineuse, dans un style peinture artistique. Voyez-vous ! ChatGPT a déconstruit chacune de mes demandes pour me donner un rendu plutôt beau. Il est à noter que la génération d'images ne fonctionne pas toujours du premier coup, alors travaillez sur votre prompt pour obtenir le meilleur résultat possible. Bien ! Par contre, est-ce que vous manquez d'inspiration dans la création de vos promptes ? Pas de panique, vous pouvez générer vos promptes à l'aide de ChatGPT. Il vous suffit de mentionner le contexte, le style, l'humeur, etc. Vous pouvez également modifier les images générées par ChatGPT. Par exemple, vous pouvez changer le ratio de l'image. Moi, c'est facile à faire. Je vais prendre l'exemple de l'image de mon chat et lui dire de mettre l'image en mode paysage. Et voilà, j'obtiens une image en mode paysage. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi modifier la composition de la photo en ajustant l'ambiance, en ajoutant des détails plus pertinents, en accentuant les couleurs, en spécifiant la mise en scène souhaitée, etc. Toutes ces modifications doivent être formulées sous forme de promptes bien précis afin que ChatGPT puisse bien comprendre votre demande. Pour afficher les outils de modification, il faudra tout d'abord cliquer sur l'image pour être redirigé sur un nouvel affichage. Vous trouverez les options de modification juste ici, au-dessus de l'image générée. Sélectionnez la zone à modifier et formulez votre nouveau prompt. J'ai par exemple demandé à ChatGPT de rajouter une personne assise sur ce canapé et j'ai obtenu le résultat suivant. Bien que l'on ne puisse voir que le pied de la personne, ChatGPT a quand même bien compris ma requête. Cette option est aussi valable pour supprimer des éléments, rajouter des détails, ajuster les couleurs, etc. Bien ! C'est ainsi que s'achève notre vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Gardez à l'esprit que la qualité d'une image générée dépend fortement de la qualité de votre prompt. Laissez libre cours à votre imagination et profitez de cette option pratique de génération d'images de ChatGPT. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Alors ciao les amis !